Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis. En ce dimanche, 3 octobre 2021, 5h52, heure du Québec, j'espère que vous allez bien, même si c'est toute une période à traverser. On a notre traversée du désert à faire. Ça pourrait être plusieurs décennies, peut-être une quarantaine d'années, nous aussi. Maintenant, vous savez, je vous parle souvent que c'est pas facile de se retrouver dans toutes les données, les informations qu'on nous partage. Là, on a le plus bel exemple. Et on ne sait pas trop comment non plus comprendre le 25e cycle du Soleil qui vient de commencer. La NASA, d'autres organisations aussi scientifiques, nous disaient que probablement que le 25e cycle serait un des plus faibles depuis 200 ans. On a eu un petit début avec quelques tempêtes solaires qui, peut-être, laisse présager une activité solaire intense, mais ça s'est arrêté. Après, le Soleil est plutôt calme. Est-ce qu'on se dirige comme les 3 à 5 dernières années peuvent démontrer, selon plusieurs observateurs scientifiques qui sont intéressés au sujet, est-ce qu'on peut se diriger, puis les 3 dernières, 5 dernières années nous démontrent que c'est possible qu'on se dirige vers un grand minimum solaire. Ce qu'il nous raconte, le Washington, ou plutôt le Seattle, est très intéressant. Le Seattle Times, imaginez-vous, le Pôle Sud, et j'en ai parlé il n'y a pas si longtemps, il y a peut-être deux jours, affichent sa saison la plus froide et la plus sévère jamais enregistrée, imaginez-vous, une anomalie, apparemment, dans un monde qui est en réchauffement. Parce que, quand on parle de ça dans les médias de masse, on oublie toujours de mentionner que c'est pas partout pareil. Il y a des endroits où il fait très froid, il y a beaucoup de neige, d'autres endroits c'est très sec, d'autres endroits c'est très pluvieux. Mais, on essaie toujours de généraliser. Pour convaincre les gens, parce qu'on a un agenda politique, des deux côtés on a un agenda politique, que ce soit les anti-réchauffement comme les pro-réchauffement, on a des agendas politiques, il n'y a rien de clean, comme on dit, c'est pas propre l'information qu'on vous donne, c'est de la manipulation, souvent de l'endoctrinement. Et là, on va aller se concentrer dans des endroits où il fait chaud, plus chaud que la normale, puis on va généraliser alors que, si tu vas dans les autres périodes géologiques, climatiques, historiques, comme le grand minimum de Mauder, il ne faisait pas froid, parce que ce n'est pas parce qu'on est dans un grand minimum qui fait froid partout, ce n'est pas parce que tu es dans une aire de glace qui fait froid partout non plus, une minière de glace, c'est localisé. Donc, 1er octobre 2021, donc c'est il y a deux jours que ça a été publié, moi j'ai trouvé la nouvelle maintenant, le pôle sud affiche la saison la plus froide et la plus sévère jamais enregistrée sur la plume de Jason Simdor et Kasha Patel. Au milieu d'un été record, apparemment, dans une grande partie de l'hémisphère nord, assaillie par des incendies dévastateurs des inondations et des uragans, l'Antarctique était embourbée dans un gel profond, c'est généralement le cas pendant les mois d'hiver du continent le plus au sud, mais 2021 était différent. Le froid était exceptionnel, même pour l'endroit le plus froid de la planète. La température moyenne à la station du pôle sud d'Amodidène-Scott, entre avril et septembre, un froid glacial de moins 78 degrés, moins 61 degrés Celsius, ça c'était la température moyenne. Et c'était la plus froide jamais enregistrée. Remontant en 1957, c'était 4,5 degrés de moins que la plus récente des 30, la moyenne des 30 dernières années. Nous avons d'abord appris ce record d'après, selon un tweet de Stefano Dibattista, qui a publié des recherches sur les températures en Antarctique. La légitimité des informations de Dibattista a été confirmée par Richard Culleter, chercheur au Global Modeling and Assimilation Office de la NASA. La température moyenne en septembre était également la plus froide jamais enregistrée au pôle sud, a écrit David Bromwich, chercheur polaire à l'Ohio State University, dans un courriel. Le froid extrême au-dessus de l'Antarctique a contribué à pousser les niveaux de glace de mer entourant le continent à leur cinquième niveau le plus élevé jamais enregistré au mois d'août, selon le National Snow and Ice Data Center. Ça aussi, je vous en avais parlé il y a deux jours, si vous vous rappelez, il y avait une extension de cette glace-là qu'on n'avait jamais vue. Un temps extrêmement froid continue de s'emparer du plateau Antarctique. Maxi Miliano Herrera, un climatologue qui surveille les extrêmes météorologiques mondiaux, a tweeté que la température à la station russe Vostok a chutée à moins 110,9 degrés. 70,9, soit 79,4 degrés Celsius. Ça, vous n'avez pas eu de grand titre dans aucun journaux, aucune radio, aucune télé de masse. On n'en a pas parlé de ça. C'est devenu secret. Mais quand il va faire 38 degrés, 40 degrés dans le désert de l'Arizona au mois de juillet, là, on va vous en parler dans tous les journaux de la planète, toutes les radios de la planète et toutes les télés de la planète. Les températures actuelles sont encore de loin, loin des plus froides jamais observées sur le continent. En 1983, Vostok a chuté à moins 129 degrés, moins 89,6 degrés Celsius. Donc, on peut voir qu'il y a quand même une stabilité au niveau de l'Antarctique, au niveau de l'Arctique. Et même l'Arctique, on a vu, je vous en avais parlé, une augmentation depuis, qui peut se comparer à 1980, 2000, quelque chose, de la surface de glace. Donc, très intéressant. Je vais vous laisser ça dans la boîte de description. C'est juste pour vous démontrer et comprendre ce qui se passe et surtout comprendre que ce n'est pas facile de s'y retrouver dans toutes ces données-là, dans tout ce qui se passe. Et qu'on essaie toujours de sauter sur un événement au niveau des agitateurs, au niveau des groupes de pression et des groupes d'intérêt, sauter sur des événements pour faire la nouvelle, le drame et surtout alarmer les gens sur des situations qui sont cycliques depuis des millions et des millions d'années. Puis que c'est important de rester rationnel. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se débarrasser des hydrocarbures, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se débarrasser de notre folie de vouloir consommer, de vouloir importer, de remplir les mers, de bateaux qui nous amènent des ananas puis toutes sortes de choses qui viennent d'ailleurs dont on n'a pas besoin. Ou vice-versa, nous, envoyer des choses dans les autres pays. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas changer notre mode de vie, ça veut juste dire que comment on s'y prend pour nous amener là, c'est, comme tout le reste, rempli de corruption, puis les intentions, ce ne sera pas de vous donner une meilleure vie, ça va être de vous garder prisonnier d'un système, prisonnier d'un compteur, prisonnier de taxes, d'impôts, puis de gouvernements qui ne changeront jamais, puis d'individus qui ne changeront jamais, puis d'entreprises qui ne changeront jamais, jamais. Je vous laisse ça dans la boîte de description, puis je vous en reviens probablement demain. Bon dimanche!